Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un petit historique de l'informatique. Alors on va commencer par la pré-informatique. La pré-informatique, on peut dire que ça commence au XVIIe siècle et plus précisément en 1645 en France. Le jeune Blaise Pascal, qui a à l'époque 19 ans, c'est assez impressionnant, veut aider son père qui a, je crois, un boulot du type contrôleur général des impôts ou un truc comme ça, qui est une charge royale extrêmement importante et qui est amené à faire dans son travail énormément d'additions et de soustractions, comme vous l'imaginez, puisqu'il s'occupe de gérer de l'argent. Et en fait, Pascal imagine cette machine, qu'on va appeler la Pascaline, qui va avoir un grand succès, qui va être construit en certain nombre d'exempleurs. Grand succès à l'époque, c'est quelques dizaines, je crois. Et qui va permettre essentiellement de faire des additions et des soustractions. Voici cette machine. Vous pouvez en examiner au moins un exemplaire, je crois qu'il y en a plusieurs. Au Conseil international des arts et métiers, à Paris, elle est toujours opérationnelle. Ensuite, il faut faire un saut de plusieurs siècles, mais au début du XIXe siècle, un certain nombre de mathématiciens s'intéressent à une forme d'automatisation du calcul. C'est une vision très mathématicienne et en particulier, un mathématicien anglais qui s'appelle Charles Babbage va construire une machine analytique. Il va y claquer toute sa fortune. Il ne va jamais réussir à aller jusqu'au bout, parce qu'à l'époque, il fait face à des problèmes technologiques assez compliqués, en particulier pour fabriquer certaines pièces. Vous avez ici une reconstitution d'une partie de cette machine analytique. Et il fait ce qu'on fait à l'époque, c'est qu'il dispose de pièces mécaniques, et donc il construit une machine mécanique. Quelques inventions notables. Il met en place un système de cartes perforées, utilisé à peu près au même moment dans les premiers métiers à tisser. Et il définit le concept d'unité arithmétique et logique. C'est assez impressionnant. Alors, petite incidence, en fait, Charles Babbage a une élève extrêmement brillante, qui est la fille de Lord Byron, Lady Ada, comtesse de Lovelace, qui est une mathématicienne chevronnée. Hélas, elle va mourir très très jeune. C'était assez à la mode à l'époque. Je crois qu'elle meurt de la tuberculose ou un truc comme ça. Enfin bon. Mais, mathématicienne extrêmement douée, elle va travailler avec Charles Babbage sur la machine analytique. Et en particulier, elle va faire les premiers programmes de l'histoire, c'est-à-dire en fait concevoir les programmes et les algorithmes à encoder dans la machine éthique. Parce qu'on commence à avoir cette idée de quelque chose qui n'est plus forcément dédié qu'à un type de calcul, mais qui peut être flexible dans une certaine mesure. Il faut savoir qu'en l'honneur de Ada Lovelace, sera nommé tout début des années 80, un langage qui s'appelle Ada, qui est énormément utilisé dans l'industrie aéronautique et spatiale et qui existe encore de nos jours. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'il n'y a pas de science pour les hommes ou pour les garçons et des sciences pour les femmes ou pour les filles et que c'est un système très européen d'avoir peu de filles en informatique, mais que dans d'autres pays et dans d'autres continents ce ratio est assez différent. Donc il n'y a pas de raison que les filles aient peur de l'informatique. Elles ont la tête aussi bien formée que les hommes pour ça. C'est essentiellement un esprit analytique pour être capable de faire des mathématiques. C'est une forme de mathématiques. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur en fonction de votre genre. Alors en fait, on est à ce stade-là sur des calculs de type mécanographique. En fait, il y a des essais, mais ça vasouille un peu et il va se passer quelque chose d'assez impressionnant. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ont inscrit dans la Constitution qu'il faut faire un référendum tous les 5 ou 10 ans, je ne me souviens plus. Mais en 1880, dans les années 1880, on arrive à une taille de population qui fait qu'un certain nombre de gens réalisent qu'on ne va plus pouvoir être capable de faire le référendum dans la fréquence qui a été indiquée par les pères fondateurs. Alors les Américains, quand les pères fondateurs ont fait un truc, c'est pathologique. Ils ne peuvent pas s'être trompés. Il a beau s'être passé à cette époque-là un siècle depuis la rédaction de la Constitution, ce n'est pas possible qu'on se soit trompés. Donc on ne peut pas revenir dessus. Et en fait, il va y avoir l'émission d'un concours au niveau du bureau du recensement qui va être gagné par ce monsieur. L'idée étant de mettre en place des techniques de calcul assistées qui permettent d'accélérer la comptabilisation de la population nord-américaine. Et ça va ouvrir un pan, enfin complètement faire exploser le monde du calcul mécanographique. Donc ça, c'est la première étape. Et à ce stade, qu'est-ce qu'on a ? On a un sonde de principe de base. Alors on n'a pas encore vraiment la sonde de programme, mais on peut enchaîner des opérations. On a les opérations de base des unités aréphétiques et logiques qui sont quelque part encodées. Mais tout cela est grandement limité par des aspects mécaniques. Donc il y a un temps de gestion des pièces. Il faut entretenir. À l'époque, on mettait de l'huile dans les ordinateurs. Vous imaginez. Maintenant, je ne vous recommande pas d'en faire autant sur les ordinateurs actuels. Mais on est complètement limité en termes de vitesse par ces aspects mécaniques. Les débuts de l'informatique, il faut attendre le XXe siècle. Et juste avant la guerre, contrairement à ce qu'on pense, les premières machines n'ont pas été développées aux États-Unis. Mais le premier ordinateur digne de ce nom, qui est un ordinateur électromécanique, où on commence à faire intervenir l'électrominétisme et l'électricité dedans, il est construit par un ingénieur qui s'appelle Konrad Suss. Et il le construit dans les années 30. Il fait d'ailleurs une présentation de son résultat auprès de l'armée allemande, qui à l'époque, je vous rappelle, le régime nazi n'était pas extrêmement sympathique. Et ces gens, dans leur grande perspicacité, vont conclure que ça n'a absolument aucun avenir et que ça ne sert à rien. Donc lui, il va continuer à travailler sur son truc dans son coin. D'ailleurs, ces premières machines vont être détruites dans des bombardements vers la fin de la guerre. Mais le pas a été fait et on a des choses qui sont programmables et on utilise le signal électrique. Et là, on est en train de lever un certain nombre de contraintes liées aux aspects mécaniques que l'on avait auparavant. Ensuite, il y a les travaux d'Alan Turing, bien évidemment, sur tout ce qui est théorique et la calculabilité, avec en particulier la mise en place d'un référentiel qui permet de définir un niveau de sémantique. On appelle ça la machine de Turing et qui permet effectivement, on parle de Turing-complétude, ça veut dire qu'on a atteint un certain stade par rapport justement à ce que peut faire cette machine de Turing. Turing, il invente la notion de mémoire, de bande mémoire, enfin, il y a plein, 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 plein de choses qui sont mises en place. Il y a également un point très important. Tous ces travaux sont boostés par le décodage du code élimin. Il y a un film qui est paru il y a quelques années qui est assez marrant et intéressant, même s'il prend quelques libertés parfois avec la vérité. Il n'est pas complètement à côté de la plaque. Et en fait, là, vraiment, on a un aspect programmation et de l'analyse de complexité. Et en particulier, la cryptographie de l'époque et même la cryptographie actuelle sont basées sur le fait que c'est décodable, théoriquement. Mais le temps pour décoder est terrible. Le code Enigma changeait tous les jours et donc les gens, il fallait qu'ils soient capables de décoder le code Enigma du jour avant la fin de la journée. Et plus tard, il y aura des collaborations avec Von Neumann et puis Von Neumann va avoir un rôle important, va inventer l'idée du cycle d'un processeur. Et puis, ça va aboutir dans la première machine qui s'appelle le Colossus, si je ne m'abuse. Elle est construite en Angleterre dans les années 40. Et puis, après, on a les machines de type NIVAC, etc. Et voilà à quoi ressemblaient ces machines dans les années 40 avec énormément de boutons, d'interrupteurs et progressivement, effectivement, les aspects mécaniques ont complètement disparu. Alors, à ce stade, on utilise l'électromagnétisme et on commence à avoir des possibilités de programmation qui sont considérablement étendues par rapport à ce que l'on avait au préalable. Alors, après, ça va s'enchaîner avec des étapes majeures. La première étape majeure, c'est en 1947, l'invention du transistor. En fait, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils utilisaient ce qu'on appelait des lampes, des lampes qu'on trouvait dans les postes radio des années 30. La lampe, c'est un amplificateur opérationnel. Donc, vous avez, en gros, un signal faible, vous avez une augmentation et vous avez le signal qui ressort de manière amplifiée. Et en fait, pour avoir un signal carré, on met dans l'entrée faible, on met le paquet ou rien. Le paquet, on va saturer, ça va être un 1 et rien, ça va être zéro. D'accord ? Et donc, on peut avoir un signal qui est presque carré en fonction de la vitesse. Donc, les premiers ordinateurs sont construits avec des lampes. Alors, effectivement, ça chauffe énormément, ça consomme énormément, comme ça chauffe, c'est dans des espaces restreints, ça s'abîme, il faut les réparer, il faut remplacer les lampes. Enfin bon, après, il y a des mémoires à tort électromagnétiques parce qu'il y a des capacités qui font que le rafraîchissement, il est moindre. Enfin bon, bref. Et l'invention du transistor, en 1947, fait que très vite, on a des possibilités de miniaturisation, c'est qu'on passe de choses qui sont de cette taille-là à des choses qui sont très vite d'un niveau microscopique. En 1954, le premier langage de programmation est inventé. Fortran, pour formula translator. Alors, en fait, ça, c'est des besoins de physiciens. Il faut dire que ce langage-là, quand vous êtes informaticien, on vous dit fortran, vous courez dans la direction opposée à votre interlocuteur. Il n'y a guère plus que les physiciens qui s'en servent. Il faut dire que les pauvres, ils ont des millions de lignes de code qui ont été écrites de transformation, de codexperts compliqués, de calcul différentiel et autres, qui sont écrits en fortran. Les développeurs, bien évidemment, ont disparu depuis Belluret. Donc, ils sont un petit peu coincés. Soit ils réécrivent, soit ils utilisent leur fortran. En 1958, on a l'ISP qui arrive. L'ISP est le premier langage à pile. Oui, parce qu'on ne pouvait pas faire de récursion dans fortran jusqu'à fortran 77. Parce que vous comprenez, ce n'est pas nécessaire. Il fallait la simuler. D'accord ? Tandis que l'ISP intègre une notion de pile, qui est un mécanisme extrêmement important, où vous empilez les choses dans un certain ordre et vous les dépilez dans l'ordre inverse. Ça permet d'empiler des contextes et de faire en particulier d'appliquer à l'informatique le raisonnement par récurrence en mathématiques avec ce qu'on appelle la récursion. En 67, vous avez Modula 67 qui est considéré comme le premier langage objet. On met entre guillemets parce qu'on n'est pas tout à fait le premier langage objet vraiment répandu. C'est Smalltalk en 80, mais on a toutes les bases de ce qu'on trouve pendant Smalltalk déjà dans Modula 67. Modula 67 restera très confiné dans les laboratoires, bien sûr. En 69, on a la création d'ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet. À l'époque, je crois qu'il y a 20 machines qui sont connectées dans le monde, quelque chose dans ce goût-là. Je crois qu'il y en avait une qui était en Europe. Ça ne rigolait pas. La première étape de ce qui deviendra Internet. En 74, le microprocesseur. Alors, le microprocesseur, c'est un processeur mais petit. Donc, faible puissance de calcul. Les gens se gossent, mais c'est quoi l'intérêt ? On ne peut rien faire avec ça ? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'on va qui était encore très chère mais qui devienne abordable par des particuliers. Et c'est le début de la microinformatique. C'est le début des machines individuelles. Et d'ailleurs, 74 de microprocesseur et les premières machines personnelles, en particulier par exemple l'Apple 1, c'est 76. Donc, il se passe très peu de temps avant qu'un certain nombre de gens ne réalisent qu'on peut s'emparer de ce nouveau type de processeur pour construire des machines. Et d'ailleurs, maintenant, c'est très drôle parce que les machines les plus puissantes du monde à cette époque-là avaient des processeurs qui étaient complètement construits de manière spécialisée. Et vous voyez dans une autre séquence que les machines les plus puissantes du monde sont en fait, en gros, un nombre très élevé de processeurs héritiers de ces microprocesseurs connectés en réseau. 78, les interfaces graphiques. Peut-être pour ceux qui utilisent Linux, vous vous demandez pourquoi on a la partie graphique qui s'appelle X11. X, pourquoi X ? X parce que ça a été inventé au Xerox Lab qui avait inventé en fait une première interface avec un truc graphique, les premières fenêtres et puis une souris. Et finalement, Steve Jobs, quand il sort son lisa en 83 et surtout le McIntosh en 84 qui va être un grand succès, il a repris cette idée qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. En 83, vous avez les premiers écrans tactiles avec l'HP150. L'invention est déjà ancienne, elle date de 58. Mais avant, on ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir. D'ailleurs, vous voyez qu'entre 83 et l'explosion des petits terminaux à surface tactile avec les brevets actuels, les techniques actuelles, il s'est encore passé pas mal de temps. En 93, alors en 69, on a Internet, les débuts d'Internet et en 93, donc il y avait beaucoup de machines connectées et il y a l'invention de NCSA Mosaic et de toute la technologie sous-jacente, en particulier le fameux langage HTML, enfin, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de description des données plutôt, HTML avec NCSA Mosaic qui est le premier navigateur Internet, l'adoption de liens, d'URL qui permet de naviguer de site en site de manière la plus transparente possible. Bien évidemment, à cette époque-là, toute une série de mécaniques sur l'infrastructure réseau ont été également résolues, le nommage, etc., le routage et on a donc le premier navigateur Internet et là, le terme Internet n'existe pas encore en 93, il date d'à peu près 95, on parle World Wide Web déjà, le terme apparaît à peu près à cette époque-là, c'est le début de l'explosion d'Internet. 99, BlackBerry, invente le premier smartphone, mais non, ce n'est ni Samsung ni Apple qui ont inventé le smartphone, c'est BlackBerry. Mais le smartphone de BlackBerry, il est complètement verrouillé. Il y a quelques applications, on peut lire son mail, on peut consulter un peu Internet, on a un navigateur, on a un tableur et puis on a un éditeur de texte éventuellement équivalent d'un logiciel de présentation de planche, mais c'est tout. D'accord ? Et à l'époque, c'est réservé au cadre de haut niveau. En 2004, on a l'iToot Store qui est le précurseur de l'App Store qui sort peu après l'iPod. Et puis, bien évidemment, en 2007, vous avez l'iPhone qui rend le smartphone complètement évolutif. Donc, c'est quelques étapes majeures, on peut en rajouter plein d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Les choses sont en train de s'accélérer, la puissance de calcul courant dans les smartphones devient démentielle, on voit arriver la réalité virtuelle, etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'évolutions de ce domaine de l'informatique. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain ? Depuis quelque temps, on parle de nuages. Ça fait quelque temps déjà qu'on avait théorisé cette idée d'avoir une dématérialisation de l'ordinateur. Alors, dématérialisation et virtualisation qui sont deux choses différentes. La dématérialisation fait qu'on n'a plus l'absurde calcul sur place, mais elle est réalisée par le nuage. Le nuage, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on y accède via le réseau. La virtualisation, c'est différent, c'est l'idée de simuler quelque chose. Donc, on ne s'exécute pas directement sur le processeur, mais on exécute quelque chose sur un programme qui simule le processeur. Alors, il y a des techniques d'accélération matérielle qui font qu'on ne perd pas trop de puissance, mais le gros intérêt, c'est qu'une machine virtuelle, c'est en fait quelque chose qu'on peut déplacer sur des machines physiques différentes. Et c'est une technique qui, ces dix dernières années, est extrêmement utilisée et ça va probablement aller de plus en plus loin, en particulier, par exemple, dans le domaine des réseaux. On parle beaucoup d'objets connectés. Alors, à l'heure actuelle, on a des centaines de millions de machines qui sont connectées simultanément tout le temps sur Internet. On peut même dépasser le milliard, on pourrait dire. Mais la prévision vers 2020-2025, c'est d'en avoir 10, ou quelquefois 10 milliards, j'ai entendu 20, 50 et 100 milliards en 2025. Alors, indépendamment du fait que ça amène des enjeux de sécurité importants, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais un certain nombre des attaques récentes d'Internet, fin 2016 et début 2017, se sont faites massivement depuis des caméras, donc des terminaux, avec pas beaucoup de mémoire, c'était des caméras connectées, vendues par un constructeur japonais, et il n'avait pas crumont dans la construction des caméras de permettre le changement du mot de passe de super utilisateur, sachant que ces caméras, elles s'exécutent sous Linux, et ça veut dire qu'une fois que cette information est tombée dans les mains des gens, dès qu'on détettait que ce terminal était en fait une caméra de cette marque-là, paf, on pouvait en prendre le contrôle puisqu'on faisait le mot de passe et du coup, s'en servir par exemple à des attaques de type délit de service et faire tomber des sites entiers. Et alors ça, c'est à peu près indétectable parce que vous collectez je ne sais pas quelques dizaines de milliers de ces caméras dans le monde et vous les faites toutes attaquer de manière conjointe un objectif unique mais comme ça vient de dizaines de milliers d'endroits, c'est extrêmement difficile à détecter. Donc il y a de forts enjeux de sécurité indépendamment des problèmes de consommation d'énergie. Et puis enfin, il y a le couplage avec le vivant, d'accord ? En particulier avec des réseaux de capteurs sans fil, on parle de BAN Body Area Network. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est essentiellement les sportifs afin d'analyser leur capacité à l'effort ou dans l'identification ou le diagnostic de certaines pathologies des malades qui vont avoir des capteurs sur eux, par exemple des troubles du sommeil ou autres. Et tout ça, ça communique entre eux et du coup, ça peut faire des calculs. mais on parle plus loin de choses extraordinaires au niveau de l'université Pierre et Marie Curie. On a une équipe dans un labo où j'ai des collègues qui travaillent entre autres sur une rétine artificielle. Alors, ça permettrait à des gens qui ont déjà vu, parce qu'il faut que toute la connexion vers le centre nerveux du cerveau qui sont dédiés à l'interprétation des images soit faite, mais on sait faire à l'heure actuelle une rétine, pour l'instant, je crois qu'elle capte essentiellement des différences de lumière, mais elle sait stimuler le nerf optique de la bonne manière, de manière à ce que des gens qui ont perdu la vue suite, par exemple, à des dégénérescences rétiniennes, puissent retrouver l'âge. Alors, ce n'est pas encore sur le marché parce qu'il faut encore miniaturiser ça, on ne peut pas avoir un machin comme ça au niveau de l'œil. Il faut ensuite faire en sorte que ça consomme le moins d'énergie possible parce qu'on ne peut pas changer la pile tous les deux jours, c'est une intervention qui est quand même relativement lourde. Il faut que le corps humain n'attaque pas la prothèse, etc., mais du coup, on commence à avoir des perspectives d'assistance dans certains types de pathologies, déjà cardiaques, on peut dire que les pacemakers c'est une forme d'assistance, et il y a beaucoup d'informatique dans les pacemakers, entre le vivant et des dispositifs automatisés. Bref, on va vers l'homo informaticus, l'humain augmenté, comme je vous le disais avec l'exemple de la rétine artificielle. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada